Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et je suis ici pour parler de bouquins ! Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai acheté au mois de mai. J'en ai 8 à vous présenter, j'ai un petit peu craqué, d'habitude j'en achète pas autant. Donc on va commencer avec une trilogie que j'ai acheté totalement par hasard, parce que j'avais rien à faire, j'étais en ville et je suis arrivée dans une librairie d'occasion, et je suis tombée sur ça. Donc c'est 1K de Antoine B. Daniel, que je connaissais pas du tout, j'ai acheté les 3 tomes d'un coup parce que c'était pas cher, j'ai dû acheter les 3 tomes pour 6€. Donc bon, on voit que l'ancien propriétaire s'est un peu amusé à déglinguer les bouquins, mais bon c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse c'est le contenu. En plus je trouve les couvertures plutôt jolies. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que j'avais commencé à lire les premières pages, on va suivre une jeune fille qui est chez les Incas, mais qui s'avère être blanche aux yeux bleus, ce qui est pas du tout considéré comme normal. Donc voilà, j'en sais pas plus. J'ai commencé, ouais, j'ai dû lire une vingtaine de pages, mais j'ai pas continué. Je pense que ça sera ma lecture de tout de suite là, après. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je les aurai lues. Donc ensuite on va continuer avec une lecture que j'avais pas du tout prévue d'acheter non plus, enfin pas tout de suite en tout cas. Voilà, c'est Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc si vous avez vu mon point lecture de mai, j'ai lu Le meilleur des mondes le mois dernier, et je voulais le continuer, pas forcément tout de suite, et puis en fait je l'ai trouvé. Pareil, j'étais dans une librairie et je l'ai trouvé pour vraiment pas cher, alors je pense que je le lirai dans le mois celui-là. Ensuite j'ai fait une commande de livres d'occasion sur la FNAC. Donc ouais, j'achète souvent des livres d'occasion, moi quand ils sont en bon état, je préfère les acheter d'occasion, parce que déjà c'est plus sympa pour le portefeuille. Puis ça donne une deuxième vie aux livres, et c'est plus écologique. Donc voilà. Donc j'ai commandé Les sorcières du clan du Nord, de Iréna Brignul, j'espère que je le dis bien. Alors, ça faisait un moment qu'il était sur ma wishlist, et je savais même pas que c'était un tome 1. Donc voilà, me revoici encore partie pour une saga ou une trilogie, je sais même pas. Donc là, je me rappelle plus tellement de l'histoire, mais pareil, j'aime pas trop trop en savoir avant de commencer un bouquin. Donc je pense que j'essayerai de vous mettre des liens dans la description, qui renvoient au résumé des livres, si ça vous intéresse. Mais ouais, j'aime bien découvrir les livres sans trop en savoir à l'avance. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Ensuite, toujours dans cette même commande snack, j'ai acheté Lise et les Hirondelles. J'avoue que j'ai un petit peu acheté ce livre, parce que l'héroïne s'appelle Lise, comme moi. Non mais ça avait l'air cool, et je l'ai lu il y a quelques jours, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous en parlerai dans le prochain update lecture. Et je pense même peut-être faire une vidéo coup de cœur, parce que vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi. Donc voilà, je vous en reparlerai plus précisément plus tard. Et le dernier livre que j'ai commandé à la FNAC, c'est le tome 2 des Outre-Passeurs. Parce que oui, j'ai lu le tome 1 il y a quelques années, et j'ai beaucoup hésité à continuer. Parce que le tome 1 se passe en grande partie au Moyen-Âge, et après ça revient à l'époque actuelle. Et comme moi j'avais beaucoup aimé la partie Moyen-Âge, je ne savais pas si j'allais vraiment accrocher au reste. Puis je me suis dit, tant pis, allons-y, lançons-nous. Donc j'ai fini par acheter le tome 2, et je compte bien lire toute la série dans les prochains mois, parce que je n'ai pas trop envie de laisser traîner plus que ça. Même si ça fait déjà un moment que ça traîne. Je pense que je relirai le dernier chapitre du 1 pour me remettre un petit peu dans l'histoire. Et puis voilà, je devrais le lire sous peu. Le dernier livre que je vais vous présenter, je ne savais pas vraiment si je pouvais le mettre dans un book haul. Mais bon, comme c'est une acquisition, on va dire. En fait, je suis allée dans l'ancienne chambre de ma soeur, et j'ai trouvé ce bouquin qui était à l'abandon. Je me suis dit, je vais lui prendre, ça ne va pas lui manquer. Donc c'est le grimoire au rubis. Ça a vraiment l'air sympa, et je ne préfère pas lire le résumé. Donc j'essaierai de vous trouver un résumé sur internet et de vous le mettre dans la description. Encore une fois, c'est un tome 1, donc est-ce que je suis en train de me lancer dans une série ? Je ne sais pas. Donc le grimoire au rubis de Béatrice Bottet. Bottet ? Bottet ou Bottet, je ne sais pas. En tout cas, je trouve la couverture magnifique. Et ça a l'air d'être sympa. Ça me fera quelques lectures. J'espère lire tous ces bouquins entre juin et juillet, parce que je sais que je vais en racheter d'autres. Et je n'aime pas trop laisser traîner des trucs. J'ai tellement de trucs dans ma palle. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura donné envie de vous intéresser au livre que je vous ai présenté. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !